Dès le début de la pandémie du coronavirus, se trouvant soudainement à armes égales avec les pays occidentaux face à la nouvelle norme du Covid-19, la Chine et la Russie ont commencé par faire de la distribution de masques et d'équipements de protection dans les pays durement touchés un principe central de leurs relations diplomatiques. Rappelons que la Chine, déjà en 2013, avait décidé de renforcer son influence politique et économique dans le monde en lançant sa vision stratégique d'une nouvelle route de la soie, la Belt and Road Initiative, en français, initiative de la ceinture et de la route. Cette initiative, vue par les journalistes comme le plus grand projet d'infrastructure du siècle, a tout récemment trouvé un accélérateur dans la livraison transactionnelle de vaccins aux pays démunis et bien entendu aux pays africains. L'occasion fut encore plus belle lorsque le monde entier, et surtout l'Afrique, a noté le développement d'une politique vaccinale inégale, une politique due moins d'abord par les pays occidentaux. Ce qui a fait dire à M. Tedros Gbreyesus, directeur général de l'OMS, que le monde ferait face à un échec moral catastrophique si les pays riches accaparent les vaccins contre le Covid au détriment des pays pauvres. Ainsi, les dirigeants des pays africains, malgré les liens historiques, affectifs, administratifs ou culturels avec les métropoles, ont mis la priorité sur la survie de leur population. Et notre pays, le Sénégal, n'a pas hésité à fermer les yeux sur tous les liens et avantages que nous avons avec la France pour contacter la Chine et s'ouvrir à ces vaccins. C'est une question de vie ou de mort. Les États ont des intérêts. Il est temps que les pays africains s'approprient aussi cette expression. Et c'est heureux de voir un Sénégal pragmatique avancer ainsi dans les relations internationales. Mais ici, avec la connexion chinoise ou russe, notre pays devra bien ouvrir les yeux et se préparer à une réaction diplomatique qui va requérir la mobilisation consciente des ressources les plus vives de notre diplomatie. Il faudra savoir résister à la pression diplomatique qui va absolument et logiquement émaner de ces pays sauveurs, de ces pays chevaliers du vaccin libérateur.